Merci à tous les deux. Continuons donc cette discussion sur les accords cadres internationaux, cet objet frontière, pour reprendre une expression que je trouve très jolie, qui a été utilisée. Objet frontière qui pose incontestablement des difficultés très très considérables aux juridiques que nous sommes, enfin que certains d'entre nous sont. Alors, je crois que sera l'occasion de ressurgir pendant la discussion. Mais sans plus attendre, je passe la parole à M. Thirat en le remerciant d'avance. Merci à vous. Bonjour. Comme vous l'avez compris, je m'appelle Jean-Christophe Thirat et j'exerce les fonctions de secrétaire fédéral au sein de la Fédération des employés et cadres forces ouvrières. Et en parallèle, je suis également vice-président d'Uni Europa Gaming. Cette expérience des relations sociales à l'échelon national et international m'a permis d'élargir ma vision et quelque part m'a permis de sortir du cadre pur du droit national et de sa territorialité. Aujourd'hui, c'est cette analyse empirique et mon expérience de terrain que je vais vous faire partager dans le cadre de la conclusion des accords transnationaux qui sont passés entre eux-mêmes. Il existe un postulat de départ sur la diffusion de valeurs universelles et humanistes. Les organisations syndicales ont toujours considéré que les principes de l'OIT devaient trouver résonance aux quatre coins du monde à juste droit afin d'améliorer le sort des salariés. Notamment par la lutte contre le travail des enfants, les discriminations, le harcèlement, la violence au travail et toute autre forme d'injustice en relation avec le travail. Il s'agit avant tout d'une approche vertueuse destinée à repositionner la dignité comme valeur centrale dans ces négociations-là. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde qui s'emballe. Nous le constatons tous au quotidien. La globalisation de l'économie a fait exploser les frontières, posant un immense défi aux organisations syndicales. Dans ce cadre, comment réorganiser les relations sociales et les rendre plus efficaces dans ce nouveau périmètre dématérialisé ? L'unification des objectifs est donc une thématique centrale. C'est dans ce contexte que l'on a vu apparaître de nombreuses fédérations syndicales internationales, ce que l'on appelle les Global Unions. Et à titre d'exemple, Force Ouvrière est affiliée à UNI et UNI a été créée en 2000 de la fusion de plusieurs fédérations déjà existantes, dont la FIET qui est la plus connue. UNI, c'est quoi ? C'est 13 sections professionnelles. Vous avez les jeux d'argent et de hasard que je vous présente. Vous avez le commerce, vous avez les finances, vous avez les salariés de l'intérim et bien d'autres encore. Le fonctionnement est double. C'est-à-dire qu'au sein de la FI, vous avez le syndicat international en tant que tel, dont le périmètre est le monde. Et vous avez des sections continentales, comme UNI Europa, UNI America, etc., etc., et qui, là, régionalisent le dialogue social à l'échelon d'un continent. UNI représente à peu près 900 syndicats différents affiliés et assure la représentation de plus de 20 millions de salariés. Le constat de départ est qu'il existe une véritable difficulté à agir dans un cadre normatif universel. Au quotidien, on constate d'une quasi-impossibilité à agir et à infléchir les législations nationales. On y arrive encore un peu. Mais dans un cadre international, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour s'en convaincre, je ne prendrai qu'un exemple, le socle social européen, qui est en discussion devant la Commission depuis des années et des années, et qui, finalement, n'a jamais été conclu. Donc, même si le sujet est légitime, c'est devenu un véritable serpent de mer. Ces difficultés sont confortées par le fait qu'il n'existe aucune structure d'encadrement du dialogue social mondial ou international. Dans ce cadre-là, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus compliquées. Mais il y a d'autres problèmes qui renforcent cette difficulté. Tous les pays ne sont pas adhérents à l'OIT. Ça, c'est la première chose. Tous les États adhérents ne ratifient pas forcément les conventions. Deuxième difficulté. La troisième, c'est même s'ils y adhèrent, on recense de gros délais et de gros retards dans le cadre de la retranscription dans les droits nationaux. Et c'est là que le rôle d'assistance fourni par le BIT, dans le cadre de la transposition des conventions ratifiées, dans le cadre du droit national, est un rôle absolument fondamental. Nous touchons également les limites liées aux droits respectifs de chaque pays. Ce matin, l'une des intervenantes évoquait la difficulté de signer un accord mondial sur les droits syndicaux dans certaines entreprises des États-Unis. qui ferait partie, effectivement, on peut avoir un télescopage de normes qui complexifie l'approche. Et ensuite, il y a aussi un problème structurel qui, lui, est lié à l'histoire même des syndicats. Les syndicats ont chacun un patrimoine qui leur est propre. Ils ont des différences d'approche, de méthode, de représentativité, de culture, de tradition. Et il est difficile, ô combien difficile, de surmonter ces clivages-là. Il faut toujours essayer de trouver des compromis. Cependant, les accords français nationaux sont devenus un moyen et un vecteur de diffusion des normes de l'OIT. Très rapidement, les fédérations syndicales nationales et internationales ont réfléchi à quels pourraient être les nouveaux moyens. Et les accords cadres ont retenu toute leur attention. Et ainsi, depuis le début des années 90, de nombreux accords ont été signés, comme il vous a été rappelé précédemment, essentiellement sur des droits fondamentaux. Mais ils ont eu le mérite d'exister. L'idée de base est donc, par le biais des accords cadres internationaux, d'utiliser une entreprise multinationale comme un outil de propagation d'un socle de droit élémentaire et standardisé à l'échelon de son périmètre d'exploitation. Un autre élément est venu renforcer cette approche, c'est 2013 et le drame du Rana Plaza. Dans ce contexte, la notion de « plus jamais ça » a très rapidement émergé. Et la prise de conscience de ces conditions de travail inacceptables, souvent commandées par des entreprises françaises via des sous-traitants, ont fait en sorte que le recours aux accords cadres internationaux s'est renforcé. Mais un accord transnational, c'est quoi ? Je vais reprendre la définition du CICL, qui dit que les accords cadres internationaux sont des accords sur certains principes qui, s'ils ne constituent pas des conventions collectives, au même titre que les accords conclus aux échelons nationaux ou locaux, fournissent le cadre de droits pour encourager la reconnaissance et la négociation à ce niveau. Le deuxième élément qui me semble important, c'est que, comme il a été déjà évoqué, nous sommes sur des accords volontaires. Un accord mondial est le résultat, un instant donné, d'une négociation menée par les signataires qui se reconnaissent comme légitimes à mener cette négociation et à conclure un accord sur un périmètre mondial. Donc, le principe de la reconnaissance mutuelle est un principe qui, selon moi, est essentiel. En fait, il s'agit d'un acte qui est purement synalagmatique dans lequel les parties s'obligent l'une envers l'autre. Ces accords traduisent aussi une volonté de régulation mondiale de la part des groupes et des organisations syndicales qui les négocient. L'intégration de ces accords est toujours possible dans les droits nationaux, bien qu'elles soient rares, puisqu'il faut que ces accords respectent et remplissent les conditions propres aux accords collectifs du pays concerné. Mais, au-delà de faire évoluer les législations, ils peuvent être aussi un outil majeur pour faire évoluer les mentalités et faire prendre conscience que, par le champ de la négociation, on peut arriver à trouver des solutions pragmatiques et efficaces. Comment les classer ? Alors là, c'est une autre paire de manches. Les accords mondiaux constituent la pierre angulaire d'un dialogue social mondialisé qui, aujourd'hui, est en émergence. Ils instituent des procédures d'application volontaire de portée mondiale en dehors de tout ordre juridique national et ils s'inscrivent dans le cadre préfixe des programmes Better Works qui sont diligentés par l'OIT et agissent en totale complémentarité. Ce sont des accords qui évoluent dans le temps. Et je vais faire très court sur ce sujet parce que ça a très bien été défini par les intervenants précédents. Donc, dans une première phase, vous aviez des accords qui étaient des catalogues de droits fondamentaux qui portaient essentiellement les dispositions de l'accord de Philadelphie ou qui donnaient une force d'application à la déclaration de 1998. Dans la phase 2, la quête d'accords qualitatifs s'est véritablement renforcée. Et par cette quête d'accords qualitatifs, il y a des thématiques comme les salaires, les conditions de travail, éventuellement les restructurations qui sont apparues dans le corps de tous ces accords. Ce qu'il est important de noter, c'est que les accords transnationaux sont une matière vivante. À un instant T, ils existent, ils évoluent dans le temps, ils se bonifient et ils servent véritablement de tremplin et d'émulation à un dialogue social national qui prend le relais. Donc, les avantages, je vais vous les énumérer rapidement, mais selon ma vision personnelle. Tout d'abord, il y a la diffusion et les conditions de développement. Elles sont liées à deux paramètres. La multiplication des accords. Plus il y aura d'accords, plus de personnes seront couvertes. Mais il y a aussi le développement propre des multinationales. C'est-à-dire qu'à l'instant où nous signons un accord, nous ne savons pas quel sera le périmètre d'exploitation de la multinationale dix ans après. Et en ce sens-là, c'est véritablement un pari sur l'avenir que de signer un accord puisque le développement de l'entreprise assure automatiquement la diffusion de ses droits sociaux. Les accords transnationaux créent également une émulation entre les multinationales. On est dans une période où l'image institutionnelle est très importante sur fond de plan RSE, etc. Et aujourd'hui, le fait qu'une multinationale d'un secteur professionnel déterminé signe un accord peut avoir un aspect incitatif vis-à-vis de la concurrence qui ne voudrait pas effectivement rester en reste. Dans les accords transnationaux, il y a depuis fort longtemps un principe qui est inscrit et qui vient d'être retranscrit en droit français qui est le principe de diligence raisonnable. Aujourd'hui, ce principe de diligence raisonnable par le biais du système de veille qu'il met en place au sein des accords permet d'avoir des exigences vis-à-vis des fournisseurs qu'utilise une multinationale. Et c'est donc un moyen aussi qui, de manière indirecte, contribue à la diffusion des accords. Les accords transnationaux peuvent également s'intégrer dans les politiques RSE que nous connaissons tous au niveau des principaux groupes. Ils peuvent, à ce titre, contribuer à faire évoluer les mentalités, notamment en instaurant du management bienveillant ou d'autres notions de cet ordre-là. Et donc, il influe directement sur la chaîne de valeur interne à un groupe et à une entreprise. Et c'est cette chaîne de valeur librement déterminée entre les partenaires sociaux qui va, effectivement, se développer. Vu le temps qu'il me reste, je vais être obligé de couper un peu pour aller à l'essentiel. Effectivement, je vais vous parler d'un accord que j'ai construit, que nous avons construit avec des camarades concernant le groupe Coderre, qui est le principal opérateur de jeux espagnols et qui officie, bien évidemment, en Espagne, mais aussi dans tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Pour vous donner un ordre de compréhension, Coderre, c'est à peu près les groupes barrières et partouches, plus la française des jeux, plus les opérateurs de jeux en ligne. Donc, c'est véritablement un opérateur de jeux all-inclusive qui est sur tous les segments de l'activité. Nous avons conclu avec eux en mars 2013 un accord mondial qui intègre notamment des dispositions sur les salaires minimums applicables dans toutes les filiales. Il était difficile dans le cadre de l'accord de dire le salaire sera de temps au Paraguay. Nous avons fixé le principe et des négociations ont été menées par les affiliés d'Uni dans chaque pays pour déterminer le seuil de salaire décent qui a permis de créer les grilles de salaire applicables à l'échelon national. C'est un accord qui inclut aussi une véritable approche sur la promotion de la santé notamment au regard de la pénibilité du travail de nuit. Nous avons pu dans le cadre de cet accord voir des accords nationaux se multiplier sur une prise en charge prophylactique en termes de suivi médical des salariés un peu dans l'esprit de notre médecine du travail mais par le biais et le recours à des médecins privés choisis par l'entreprise. À l'échelon de Coderre, vous avez exactement les mêmes droits en termes d'accès à la formation des salariés dans le cadre dans le cadre de leur montée en compétence et dans le cadre de leur fournir la possibilité véritablement d'avoir des évolutions de carrière qui peuvent d'ailleurs du fait de la relative harmonisation des conditions se faire du Paraguay au Mexique etc. et c'est un outil qui permet véritablement de maintenir les salariés dans l'emploi. Je vais juste terminer rapidement sur les enjeux de demain. Les contraintes de métier sont les mêmes ce qui renforce la pertinence d'une approche qui se fonderait sur le secteur d'appartenance des salariés concernés. L'avenir semble donc se dessiner par des accords des accords cadre sectoriels et un peu dans le style de la CT Action Collaboration Transformation qui a été initiée par Industriol et qui instaure un salaire de subsistance notamment en Turquie et au Cambodge dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement de la conception de la confection pardon. De là à imaginer une transposition de notre modèle de convention collective à l'échelon mondial dans un cadre juridique bien ficelé et bien déterminé il n'y a qu'un pas à franchir. Et souvent les grandes conquêtes sociales sont nés de rêves un peu fous il ne faut pas se le nier Nelson Mandela disait cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse alors je serais tenté de dire faisons-le. applaudissements applaudissements applaudissements